Musique Hi everyone ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve ici pour un tirage au choix et on va voir que vous réserve les 6 prochains mois. Donc bien évidemment c'est les 6 prochains mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc ce tirage est intemporel et n'est pas forcément en rapport avec le moment où je publie la vidéo. Donc vous pouvez vraiment regarder cette vidéo des mois après, des semaines après, des années après. Ça marche toujours, ça n'a pas d'importance. Donc je vais vous inviter à choisir entre ces 3 choix qui sont 3 jeux de tarot avec leur petit symbole On Adore. Et ces tirages, donc chaque tirage sera suivi d'une extension de vidéo. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, d'approfondir par rapport à ce premier tirage qui sera général, vous pourrez vraiment aller plus loin dans l'extension de la vidéo si jamais ça vous parle. Et vous avez tout ça dans la description de la vidéo. Alors il y a quelques personnes qui me disent soit mais je trouve pas cette description, mais où est donc cette barre d'infos ou cette description ? Eh bien c'est pas compliqué, c'est vraiment que ce soit... Alors sur le téléphone, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué. Sur le téléphone, il y a la petite flèche en bas à droite de la vidéo qui fait que déjà vous avez plus d'informations. Et il y a aussi Afficher Plus, donc surtout n'hésitez pas à Afficher Plus par la suite. Et là vous avez tout le déroulé vraiment de la description de la vidéo où je vous parle de mes actualités, où je vous mets tous les jeux que j'utilise, la musique que j'utilise, etc. Je vous mets tous les liens pour mon Instagram, mon Facebook qui est donc ByMatilda ou alors mon site internet ByMatilda.com, etc. Tout ce que je propose sur la boutique, vous avez tout dans la description. Mais vous avez aussi les informations de ce tirage comme les extensions de vidéos, voilà, pour accéder aux extensions de chaque choix. Et la minuterie tout simplement, c'est-à-dire que vous avez les minutes, vous cliquez dessus et vous accédez directement au moment du tirage qui vous correspond. Donc voilà les amis. Et sur l'ordinateur, pareil, je pense que c'est plus simple, il y a moins d'étapes. Il suffit juste de cliquer une fois sur la flèche et vous avez le déroulé de la description de la vidéo. Voilà, je te dis plus clairement parce que c'est vrai qu'on me pose régulièrement cette question. Alors voilà, je vais vous aider à choisir mes chers amis. Donc on va commencer ici avec le premier choix. Alors le premier choix ici, nous avons une clé, voilà, tout simplement. Une magnifique clé pour ce premier choix, pour voir vraiment les six prochains mois pour vous. Et nous avons le tarot du bien-être, voilà. Très très beau, très belle couleur, très belle symbolique. Donc voilà, si on aime les plantes et les squelettes. On adore. Non vraiment, c'est un très beau, un très très beau jeu. Le deuxième choix, les amis, nous avons ici une petite fiole avec de l'or. Voilà, tout simplement, du papier d'or. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce qu'on a le soleil ici. Voilà, donc on adore. C'est une petite fiole avec de l'or dedans. Et nous avons le tarot art nouveau. Voilà, très coloré aussi. Vraiment, voilà, l'énergie de l'art nouveau. On adore, on adore. Voilà les amis. Et ensuite, on a le choix numéro 3, qui est donc, alors attendez, une malakite. Je ne trouve jamais le nom de cette pierre, je ne sais pas pourquoi. Mais là, c'est bon, ça m'est arrivé rapidement. Donc on a la malakite ici, une magnifique pierre de guérison. Surtout aussi au niveau physique. Donc c'est vraiment une pierre de purification, guérison, vraiment apaisement, très très forte. Et donc ici, on a le tarot du manga. Voilà, le manga tarot, tout simplement, de chez Los Carabéos. On adore. Petit coup de cœur ici, on apprécie. On aime bien le manga, donc on adore. Voilà, donc... Bah écoutez, voilà. Vous prenez vraiment ce qui résonne le plus, ce qui vous appelle. Je vous laisse un petit temps. Vous pouvez mettre sur pause aussi, si vous voulez, pour justement, choisir votre choix. Et choisir votre choix. Choisir votre jeu, on va dire plutôt. Et puis on démarre tout de suite, bien évidemment, avec le premier choix. C'est parti ! Les amis, c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On va dire ça comme ça, avec donc la clé d'acquis, qu'on va mettre ici. Voilà. Et donc le tarot du bien-être. Alors, je regarde si on voit bien la clé. Hop, voilà. Donc, c'est parti pour vous. On mélange, on mélange. Et on va voir un peu ce qui se passe. Alors déjà, on va voir, bien évidemment, où est-ce que vous en êtes actuellement. Quelles sont vos énergies actuellement. Pour que vous puissiez vraiment vous y retrouver et dire, ah ouais, ce tirage est vraiment fait pour moi. Ou pas du tout. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir les deux autres tas. Si jamais ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas du tout. Ou sinon, laissez infuser aussi. C'est important, laissez infuser le tirage. Parce que bon, parfois, ça peut prendre du temps pour cheminer. Et puis, voilà. Donc ensuite, on ira voir, bien évidemment, sur les six mois. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh là ! Ça saute, ça saute, ça swing ! On a la tempérance. Alors ici, on voit une recherche d'harmonie. On a de la communication, des échanges. On a vraiment cette dynamique aussi de ne pas rester sur des points de vue fixes. Il y a vraiment cette souplesse, cette flexibilité avec l'extérieur, avec les autres. On est prêt à découvrir de nouvelles choses. On est prêt à changer. Donc là, vous êtes un peu dans cette dynamique. Il y a des communications qui s'avèrent aussi positives. C'est-à-dire qu'ils vous apportent énormément d'enseignement, d'inspiration, d'évolution. Ça bouge. C'est-à-dire que les énergies circulent. Voilà, la vie, elle bouge clairement dans votre vie actuellement. Il y a des choses qui changent. Mais vous aussi, ça peut être vous, votre état d'esprit aussi qui change. Et puis, vous êtes capable aussi peut-être de jongler entre le côté très matériel, concrét, mental. Voilà, le savoir, etc. Et avec un côté beaucoup plus intuitif. Un côté beaucoup plus relié à la sagesse, à l'intuition, à la philosophie de la vie. Quelque chose qui ne s'explique pas. Vous voyez, comme si vous arriviez beaucoup plus facilement actuellement à faire le lien entre l'invisible et le visible. Comme si même vous pouviez faire la paix entre ces deux énergies en vous qui pouvaient s'opposer auparavant. Donc, il y a cette reliance aussi peut-être avec vos guides, avec les anges qui sont peut-être beaucoup plus... Enfin, cette reliance est beaucoup plus importante peut-être qu'auparavant. C'est-à-dire que là, vous sentez clairement que vous êtes guidé. Vous sentez clairement qu'il y a quelqu'un à vos côtés qui vous murmure, voilà, les bonnes idées. Qui vous soutient, qui vous guident actuellement. Vous avez des signes, des synchronicités. Enfin, voilà, la communication, qu'elle soit en tout cas dans le visible avec des personnes humaines, elle se fait de façon beaucoup plus fluide. Elle permet peut-être même de débloquer certaines relations. Ou de débloquer certains domaines de votre vie. Soit au niveau pro, financier, au niveau amoureux, etc. Ou familial, voilà. Sinon, ça peut être donc avec l'invisible. Que vraiment, il y a plus de communication avec l'au-delà. Qui visiblement vous équilibre et vous apaise. Donc, c'est peut-être dans un but d'alignement. Ici, quand même avec la clé, c'est quand même le symbole, on va dire, du destin. La porte qui s'ouvre aussi. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent ici pour vous. Peut-être que c'est ça que vous allez enclencher aussi avec la clé. C'est aussi qu'on trouve la solution. The solution. Pour peut-être débloquer totalement une situation. Vous voyez ? Donc, ça peut être le destin qui vient à vous. C'est-à-dire, c'est aussi Dieu, la source, l'univers qui vient vous délivrer de quelque chose. Vous, vous étiez bloqué. Vous étiez en attente. Vous étiez dans le karma, etc. Et Dieu vous apporte quelque chose. Enfin. Parce que, voilà, vous avez attendu. Parce que vous avez, justement, peut-être été dans des processus, etc. Et enfin, ça arrive. Donc, voilà. Ça peut être un truc que vous attendiez, justement, qui arrive. Mais comme ça peut être aussi quelque chose qui, finalement, vient pour vous délivrer. Vous voyez ? Qui n'était pas forcément prévu. Mais, voilà, qui est comme une bénédiction, une grâce pour vous, finalement. Donc, il y a cette énergie pour vous. Donc, dites-moi si ça résonne avec vous. Enfin, dites-moi. Dites-moi en commentaire. Voilà. Enfin. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La vieille se croit en live, en fait. On a la justice aussi, également. Et le monde. Alors, on n'a que des arcades majeurs. Donc, visiblement, pour vous, actuellement, c'est de gros changements qui se passent. Des changements qui vous poussent, justement, à être dans une dynamique beaucoup plus universelle que personnelle. Donc, vous êtes appelés vers une dimension beaucoup plus large que juste votre petit confort à vous. On voit qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle. C'est intéressant parce que ici, on a le cerveau tout entier. Ici, on a le cerveau avec le cœur. C'est la justice. Donc, il y a quelque chose de neutre aussi à mettre en place. Quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré pour vous, mais aussi pour les autres. Il y a quelque chose qui fleurit par rapport à ça. Il y a vraiment une entente cœur et raison qui va permettre de faire fleurir de belles choses et qui va vous amener un accomplissement. Ici, c'est quand même très, très positif. Cet accomplissement qu'on peut voir ici. Le monde ici, pour moi, il y a toutes les portes qui s'ouvrent actuellement pour vous. Vous êtes vraiment dans une dynamique ici de métamorphose, de transformation hyper importante. Que vous en soyez totalement conscient ou pas, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement, ce que vous êtes en train de faire actuellement. C'est vraiment quelque chose qui va vous amener très loin par la suite ou qui va vous changer, qui va changer radicalement votre vie pour le meilleur, bien évidemment. Pour quelque chose de vraiment puissant, de vraiment universel, puissant, fort, accompli. Donc, c'est quand même très, très beau. Et peut-être que pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte. Mais là, il y a vraiment tout qui s'ouvre, j'ai l'impression, pour vous actuellement. Donc, voilà la vibe du moment. Maintenant, on va aller voir justement pour les six prochains mois, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les six prochains mois. Alors, hop, déjà, on va voir ici au niveau de la coupe, qu'est-ce que nous avons. Alors, la 10 de couteau avec le valet de couteau. Donc, déjà, pour les six prochains mois, on voit que vous êtes dans une dynamique de mettre fin à la souffrance. Voilà, c'est ciao, c'est au revoir. Alors, tout ce qui, bien évidemment, vient nourrir vos blessures, vient nourrir votre égo blessé, vient nourrir des conflits, tout ça, vous allez le mettre à la poubelle. C'est terminé, c'est ciao. Vous n'êtes plus dans une dynamique de combat, de lutte contre rien, en fait. Vous voyez, contre ce qui ne sert à rien, contre des personnes qui, enfin, avec des personnes qui n'écoutent pas, qui ne vous reçoivent pas, qui ne reçoivent même peut-être pas l'amour et la lumière eux-mêmes, en fait. Donc, ça ne sert à rien. C'est comme si, vraiment, la vie, vous dirigez vers une autre énergie, une autre dimension, parce que là, vous luttez contre des moulins à vent, ou alors, vous en prenez plein la tête, alors que vous, vous n'êtes pas à la bonne place, en fait. Vous voyez, c'est parce que vous, vous ne vous mettez pas à la bonne place, vous ne vous honorez pas. Donc là, il y a vraiment cette notion de je vais m'honorer ces six prochains mois. C'est comme ça. On n'a que des fleurs blanches ici, donc on nous parle vraiment de pureté et d'innocence, de purification. Vraiment, c'est une page blanche ici que vous êtes en train de commencer à écrire. Et c'est assez clair. D'ailleurs, l'écriture peut être importante pour vous. Le valet de couteau peut nous parler d'intelligence, de créativité, d'écriture, de communication, de messages ici qui vont être importants. Beaucoup de choses qui vont être liées avec la communication, la communication, les échanges, faire des liens, etc. Que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit avec les autres. On voit que vous êtes dans cette dynamique ici de rapidité d'esprit, de faire fuser aussi des idées, de vraiment gagner en créativité. Que ce soit pour vous, que ce soit des personnes aussi autour de vous. On voit que vraiment, vous êtes dans cette dynamique. Puis surtout, vous vous concentrez sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne, sur ce qui peut vraiment évoluer. Et puis, vous arrêtez de vous embêter en fait avec la souffrance. Vous voyez, il y a vraiment un éloignement qui va être assez important pendant la toile de fond de ces six prochains mois. Et il y a vraiment un éloignement de la souffrance qui va se faire. Mais alors, peut-être que voilà, ça ne va pas être radical, ça va être petit à petit. Mais c'est par vous-même, c'est avec vous-même que vous allez vous dire en fait, vous allez prendre conscience au fur et à mesure. Vous allez pouvoir analyser, vous allez pouvoir faire un bilan et vous dire. En fait, je nourrissais énormément de souffrance pour rien. Je nourrissais beaucoup de situations qui étaient inutiles en fait à mon évolution, à ma créativité et qui ne m'honoraient pas en fait. Voilà, donc c'était vraiment cette dynamique ici qui ressort beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous mes chers amis ? Pour ceux qui ont choisi la clé, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Ouh, regardez, on a ce monde qui ressort. Alors les autres, je vais les tourner au fur et à mesure, comme ça, ça nous met un peu le suspense. On adore ! Donc, un, deux, trois, quatre. On va bien évidemment sortir six cartes. Hop ! Et à la fin, on ira voir un peu la vision globale. Là, on va voir déjà, ben, mois par mois tout simplement. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous nommer le mois puisque c'est un tirage intemporel. Ça dépend du moment où vous prenez la vidéo. Donc là, on va dire que c'est le mois actuel dans lequel vous êtes. Qu'importe si vous êtes au début ou à la fin, vous prenez vraiment le mois là qui correspond au jour où vous regardez la vidéo. Donc, on a le monde. Donc déjà, c'est une grande fin de cycle. C'est un accomplissement pour vous, pour ce mois-ci. Vous êtes en train de clôturer peut-être beaucoup de choses et mettre en place de nouvelles choses. C'est la fin pour un recommencement. Et ce recommencement, vous pouvez déjà le ressentir. Vous pouvez déjà ressentir qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend que ce que vous étiez en train de créer auparavant. Donc, beaucoup de guérison aussi pour vous ce mois-ci. On est vraiment dans la purification aussi peut-être sur le plan, sur des choses qui étaient bien profondes en fait. Des choses qui vous stressaient énormément ou qui étaient un peu cachées. Vous savez, qui étaient vraiment tellement profonds que c'était en sourdine. C'était des souffrances et des conflits qui étaient cachés, qui étaient en sourdine dans votre corps. Mais qui finalement se révèlent peut-être ce mois-ci. Donc, vous pouvez avoir des inconforts aussi sur le plan physique, au niveau notamment digestif. Des prises de conscience aussi peut-être sur le plan alimentaire, sur le plan de, qu'on dirait même plus globalement, sur l'hygiène de vie, le mode de vie. Parce qu'on vous pousse ici à faire évoluer aussi votre corps avec votre esprit. Donc, il y a cette dynamique comme ça. On vous pousse aussi à équilibrer tous les domaines de votre vie. À vraiment avoir une discipline, avoir une structure beaucoup plus claire par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce que vous faites dans la vie. Et être beaucoup moins dans le flou. Ou en tout cas, en rapport avec toutes les informations, les guidances que vous avez reçues. Passer à l'action pour pouvoir vraiment tout réorganiser dans votre vie. Pour que ça puisse vraiment être en rapport avec qui vous êtes devenu ou qui vous voulez devenir. Donc, on est vraiment sur une dynamique, une perspective très très positive. Vous pouvez avoir vraiment ce mois-ci de très bonnes nouvelles, très belles choses qui peuvent se passer pour vous. Pour le mois suivant, donc le deuxième mois, on va appeler ça plutôt le deuxième mois. Nous avons la justice. Donc, on a les mêmes cartes qui ressortent, c'est incroyable. On a la justice. Donc, c'est vraiment la tendance pour vous, pour ces six prochains mois, c'est de savoir rééquilibrer les choses. Pour ce deuxième mois, il va falloir vraiment trouver un compromis. Il peut y avoir des épreuves pour vous, pour ce deuxième mois. Parce que justement, il faut sortir peut-être de ses habitudes. Il faut sortir aussi de ses points de vue qui nous arrangent bien. Voyez, pour ce deuxième mois, en fait, vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a des choses à revoir. Des choses à remettre en question. Des choses à vraiment analyser plus en profondeur et avec plus de recul, avec une vision vraiment plus haute et aussi un état d'esprit plus visionnaire au long terme. En vous disant, OK, qu'est-ce que je veux vraiment ? Parce que si je commence à me lancer dans un truc qui, finalement, ne va pas durer, il faut vraiment que je réfléchisse, quoi. Parce que, est-ce que c'est ça vraiment que j'ai envie de créer ? Donc, c'est vraiment cette dynamique, en fait. C'est vraiment de savoir équilibrer deux choses qui, à la base, peuvent s'opposer, pourraient s'opposer. Justement, si on ne met pas, si on ne crée pas le lien entre les deux, si on ne met pas la lumière dessus. Donc, il y a cette, si on n'est pas présent avec ça, en fait, il y a cette dynamique comme ça de recherche, de compromis, d'entente entre vos sentiments et vos pensées, entre votre cœur et votre raison. Voilà, il peut y avoir aussi des choses sur le plan administratif à mettre en place, vraiment, pour ce deuxième mois. Des choses à régler sur le plan des finances, des dettes. Alors, ça peut être des dettes financières, etc. Mais ça peut être aussi des dettes karmiques à régler. C'est-à-dire, il faut réparer un peu. Il y a des choses à réparer, peut-être pour ce deuxième mois. Ensuite, pour le troisième mois, les amis, nous avons le chariot. Alors, le chariot à l'envers. Donc, justement, ici, il peut y avoir un déménagement qui ne se passe pas comme prévu. Ou alors, vous changez de direction de façon inattendue. C'est-à-dire, vous, vous aviez planifié quelque chose. Et finalement, vous allez changer de façon assez inattendue, peut-être, votre direction. Parce que ça prend beaucoup plus de sens. Et c'est peut-être en rapport avec tous ces processus que vous mettez en place aussi les deux mois précédents. Donc, forcément, il y a des choses qui vont bouger aussi dans vos planifications. Donc là, on voit que vous étiez de toute façon indécis par rapport à ce choix. Où ce choix n'était pas totalement un choix qui vous appartenait à vous. Il était conditionné. Donc là, ou influencé ou conditionné. Donc là, on voit que finalement, vous allez peut-être changer. Ou alors, peut-être que ce choix, finalement, va prendre du retard. Parce que ce n'est pas forcément un bon choix pour vous. Enfin, quand je parle de choix, c'est une direction, un changement de situation. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit par rapport à votre vie, un déménagement. Que ce soit peut-être aussi par rapport à un changement que vous vouliez faire au niveau sentimental ou quoi. Il y a comme si on vous ralentissait. Parce qu'il y avait encore trop d'influence et de conditionnement par rapport à ce choix. Donc voilà, pour le troisième... Voilà. Ou par rapport à ce succès. Voilà. Vous attendez un succès. Vous attendez des résultats concrets par rapport à des choses que vous entreprenez, qui sont toutes nouvelles. Et on voit finalement, ça rame. Ça prend du temps parce que peut-être que ce n'est pas totalement aligné finalement avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le quatrième mois ? On a le valet d'élixir. Alors là, on voit que vous allez être dans vos émotions, dans votre sensibilité, dans votre créativité. Il peut y avoir un nouveau projet de cœur ici qui va se mettre en place pour vous le quatrième mois. En tout cas, on voit que vous, vous avez besoin... Vous allez avoir en tout cas besoin de sensualité. Vous allez avoir besoin d'écoute. Vous allez avoir besoin de romantisme aussi, d'émotion, d'amitié. Enfin, voilà, de relationnel en fait. Ça va être important pour vous. Il peut y avoir une nouvelle relation aussi qui entre dans votre vie, amicale ou sentimentale. Ou familiale aussi, c'est-à-dire la naissance d'un enfant dans la famille ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être très, très positif parce que je vois qu'en fait, ça va être important pour vous d'apporter de la fraîcheur dans votre vie. Donc, vous allez avoir besoin de cette fraîcheur. Vous allez avoir besoin de cette liberté d'aimer, cette liberté de penser aussi, cette liberté de créer. Donc, il y a cette dynamique ici qui va ressortir pour vous. Justement, peut-être parce qu'il y a eu des retards ou vous êtes bloqué dans une situation parce qu'on va vous pousser finalement à revenir dans le cœur, tout simplement. ou à adopter un nouveau point de vue qui est beaucoup plus relié à votre sensibilité, à votre enfant intérieur. Pour le cinquième mois, les amis, vous avez le 4 d'élixir à l'envers. Alors, on voit que ça bouge ici par rapport à vos économies, par rapport à ce que vous aviez, comment dire, ce qui était en attente, ce qui était, voilà. Tout ça, ça va bouger. Donc là, on a un bouleversement des structures qui est assez positif, en fait, dans votre vie personnelle. C'est-à-dire que là où il y avait de l'ennui, là où il y avait de l'attente, là où il y avait de la frustration, pardon, ça va bouger. Voilà, donc c'est positif. Alors, est-ce que ça va bouger de la manière dont vous, vous aviez imaginé ? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, ça va bouger. Donc, vous n'allez pas rester sur des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà, vous n'allez pas rester insatisfait pour le cinquième mois. Les choses, elles vont bouger dans tous les cas. Donc, rassurez-vous si jamais, voilà, il y avait des choses qui vous pensiez, enfin, que vous aviez peur que des choses s'installent, des choses que vous ne vouliez pas s'installent au long terme. Non, ça ne durera pas. Alors, justement, c'est peut-être, il y a des choses qui vont être inconfortables. Vous allez être impatient, vous allez être peut-être même un peu en rejet, en colère, etc. Mais on vous dit que ce sera simplement des choses passagères. Donc, ne vous accrochez surtout pas à ces choses-là, surtout sur le plan émotionnel, parce que ça peut remuer. Mais voilà, ce n'est pas important. Au long terme, ce n'est pas du tout important. Ce sont des choses, finalement, superficielles et éphémères qui ne vont pas durer. Et enfin, pour le sixième mois, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 2 d'élixir à l'envers. Alors, il peut y avoir, justement, ici, une relation, justement, qui prend fin. Donc, ce soit au niveau familial, amical ou sentimental, il y a un éloignement avec une personne. On voit que vous allez vous éloigner de quelqu'un avec qui vous étiez très proche avant, avec qui vous étiez peut-être en dépendance affective, que vous étiez peut-être en lien très fort. Mais c'est quelqu'un, je pense, déjà à l'heure actuelle, vous savez déjà qu'il va falloir un peu se détacher de cette personne. Ou c'est peut-être tout le long du processus, durant ces six mois, vous allez vous rendre compte, finalement, que ça ne matche pas avec cette personne. Ou que, tout simplement, vous devez couper le cordon, parce que, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le père, la mère ou son enfant. Et qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été coupé encore et qui entravaient vos choix personnels ou qui entravaient les choix personnels de l'autre. Donc, là, on voit que vous allez avoir besoin, visiblement, de vous libérer d'une relation qui était trop fusionnelle et qui vous empêchait d'être libre. Ça ne veut pas dire que cette personne était toxique pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez couper les ponts, que vous n'allez plus vous parler. Ça dépend si c'est familial, je ne pense pas, même si c'est amical ou quoi. Je pense juste que c'est un détachement. Il faut se détacher, il faut s'éloigner un peu, il faut prendre du recul pour être beaucoup plus libre, en fait. Après, ça peut être au niveau sentimental, mais c'est parce que vous saviez, au fond de vous, que, de toute façon, ce n'était pas la bonne personne pour vous ou que ça allait bientôt se terminer, en tout cas, avec cette personne. Donc, voilà, on voit que, de toute façon, je pense que vous étiez déjà préparés. Je ne ressens pas du tout d'inattendu. En fait, pour moi, je ne le vois pas comme quelque chose d'inattendu. Je pense que c'est quelque chose auquel on va vous préparer petit à petit. Voilà, tout simplement. Voilà, les amis. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, de continuer par rapport à ce tirage, on va vraiment continuer au niveau prédictif. On va voir les messages de vos guides, les messages de votre ange gardien, etc. Tout ça, dans l'extension de la vidéo. Vous pouvez voir ça dans la description. Donc, je vous dis donc à tout de suite si vous me suivez. Si vous vous arrêtez là, les amis, je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker. Vraiment, c'est important pour me soutenir ou à vous abonner si vous me suivez régulièrement. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Les amis, c'est parti. On continue pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la petite fiole en or. Enfin, d'or, plutôt. Donc, on va mettre ici. Et on va voir justement avec le tarot Art Nouveau. Donc, je vérifie que vous voyez bien tout. Et donc, on va voir. On va mélanger. On va voir un peu dans quelle énergie vous êtes actuellement. Pour que vous puissiez vous dire, voilà, c'est ce tirage qui vraiment, il résonne à fond avec moi. C'est vraiment pour moi, quoi. Et si jamais, allez voir les autres tas, les autres choix. Si jamais, voilà, vous n'êtes pas vraiment emballés. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous déjà actuellement comme énergie ? Alors, on a la cisse de bâton. Donc, une cisse de bâton à l'envers. On voit que vous êtes dans une attente. D'une reconnaissance, d'un succès. Ça peut être une reconnaissance publique. Ça peut être de recevoir de l'argent, de recevoir des récompenses. Peut-être un diplôme. Voilà, vous attendez que quelque chose vraiment fleurisse, quoi. Vous attendez que quelque chose se passe. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore là. Alors, c'est peut-être en préparation, pardon. On a la neuf d'épée. Donc, on voit qu'il y a justement des peurs, des inquiétudes. Il y a une instabilité sur le plan émotionnel, sur le plan de la pensée aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, vous ne savez plus quoi penser. Vous ne savez plus vraiment où mettre de la tête, en fait, par rapport à tout ça. Ça peut être aussi une reconnaissance sur le plan sentimental. Vous attendez que quelqu'un arrive, voilà, et vous reconnaisse comme son âme sœur, ou sa flemme jumelle, ou je ne sais pas quoi. Comme quelqu'un, en tout cas comme son partenaire. Vous attendez l'amour, vous voyez, tout simplement. C'est ça que je veux dire. Alors, soit par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, ou peut-être par rapport à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais on voit que ça vous, en tout cas, ça vous préoccupe. C'est clair, ça vous préoccupe. Ça peut même vous créer des insomnies. Ça peut brouiller vos énergies. Il peut y avoir des vibrations pas très positives autour de vous, justement. Des entités, des entités négatives, un peu des... Ça vient réveiller vos démons, déjà, à l'intérieur. Ça vient vous perturber énergétiquement. Il peut y avoir même des soucis sur le plan intestinal, vous voyez, par exemple. Mais c'est peut-être aussi, tout simplement, que vous y réfléchissez beaucoup le soir avant de vous coucher. Ou que, voilà, justement, quand vous êtes seul ou le soir, vous avez plus peur, justement. Parce qu'il y a de l'insécurité dans vos énergies. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui n'est pas ancré et qui vous manque, en fait. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, les amis, par rapport à ça ? Votre énergie actuelle. On a l'impératrice. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit que, justement, vous avez beaucoup de ressources. Vous avez beaucoup de possibilités avec vous-même. On voit qu'il y a un potentiel, là, justement, que vous êtes en train, peut-être, de libérer actuellement. Mais on voit que vous avez envie de bâtir et de construire quelque chose de très, très stable par la suite. Et on voit cette énergie d'impératrice de quelqu'un qui a à la fois beaucoup d'influence, de charisme, de puissance. Donc, ça, ça fait partie de votre personnalité, que vous soyez un homme ou une femme. Mais on a cette personne qui, finalement, l'impératrice, c'est quelqu'un, c'est comme une reine, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun problème pour attirer à elle ce qu'elle désire, avoir des, comment dire, des personnes, même à son service ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'idée où la personne, elle ne manque de rien, il suffit, justement, qu'elle demande pour recevoir. Donc, il y a cette dynamique qui fait partie de vous, de votre personnalité, même, peut-être, que vous êtes assez solaire, de votre énergie. Mais peut-être qu'effectivement, vous avez du mal, justement, peut-être actuellement, à être dans cette énergie d'impératrice. C'est peut-être ça, justement, qui vous manque. C'est peut-être cette dynamique d'impératrice qui vous manque. Parce que, peut-être, vous n'avez pas cette reconnaissance extérieure, peut-être une reconnaissance publique, une reconnaissance de votre famille, une reconnaissance de votre partenaire. Il n'y a pas quelqu'un en miroir qui vous dit « Waouh, tu es extraordinaire », « Waouh, tu es fort », « Waouh ». Vous voyez ? Dans le sens où, voilà, parfois, on a besoin, justement, de soutien, on a besoin de boost, on a besoin de... Et peut-être que, justement, vous êtes en train de couper les liens, justement, avec des personnes qui, auparavant, vous soutenez, et maintenant, on ne vous soutient plus du tout. Donc, il peut y avoir une espèce de transition un peu bizarre, voilà, dans vos énergies. Mais, voilà, en tous les cas, moi, ce que je perçois pour vous, c'est que vous avez les moyens. Vous avez les moyens pour réussir, pour avoir cette fameuse reconnaissance que vous attendez. Parce qu'il y a quand même une reconnaissance que vous attendez. Et pour la plupart, je vois vraiment ça comme une reconnaissance publique. Et en deuxième choix, je dirais que c'est une reconnaissance sur le plan amoureux, c'est-à-dire vraiment l'amour qui arrive, quoi. Mais vous avez ce potentiel, vous avez les moyens qui sont avec vous. Mais il y a aussi, peut-être, besoin de purifier vos peurs et vos inquiétudes, voilà, vos interrogations et vos inquiétudes, qui surviennent surtout, peut-être, le soir. Et surtout, ici, on a la 8 d'épée. Donc, on voit qu'il y a de la culpabilité, de l'enfermement, une difficulté à dire non, une difficulté à s'affirmer. Donc, il y a des émotions, des choses qui viennent complètement perturber votre énergie de base, qui est, elle, très magnétique, très charismatique, même. Donc, il y a quelque chose. Et pour moi, vous allez l'atteindre, mais voilà, ça peut prendre un peu de temps. On va voir, justement. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, si jamais ça résonne en vous, là, à 100%. On va voir qu'est-ce qui se passe ces six prochains mois. Alors, on va voir déjà la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe ? Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la 8 de coupe et la lune. Alors, c'est vraiment les énergies. Vous êtes énormément dans le côté très émotionnel, sentimental, vibration, vibes, dans l'humeur, le mood. Enfin, c'est tout ça qui vous anime énormément. Donc, pour ces six prochains mois, 8 de coupe, vous allez devoir quitter des états d'âme. Des états d'âme qui ne sont plus les vôtres, qui ne vous correspondent plus, qui ne sont surtout pas en faveur de votre succès, de votre réussite. Parce que là, il y a quand même cette attente du succès, justement. Donc, c'est quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Donc, la lune, elle va plutôt vous apporter énormément de sagesse, de clairvoyance. Par contre, vous êtes vraiment en train de développer votre clairvoyance. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que la lune, elle éclaire les émotions, les sentiments. Elle éclaire les énergies. Elle éclaire la dimension obscure, on va dire, de notre être. Donc, vous allez y voir beaucoup plus clair, justement, par rapport à vos peurs, par rapport à vos ombres, par rapport à vos blocages internes. Et c'est ça qui va changer votre vie ces six prochains mois. Et qui va vous amener tout naturellement. Parce que c'est la sagesse qui vous y amène. Parce que c'est la lune qui vous y amène. C'est finalement cette clairvoyance, cette intuition, qui va vous amener naturellement à quitter des choses. Mais ça peut prendre du temps, effectivement. On voit que vous n'allez pas forcément vous presser par rapport à ça. Mais vous allez quitter, en fait, si vous voulez, des sphères émotionnelles, des dimensions, qui ne vous correspondent plus. Voilà, tout simplement. C'est des états d'âme, en fait, dans lesquels vous étiez sûrement coincé un peu quand même. Avec cette vide de coupe. Mais c'est surtout quelque chose qui ne va plus du tout vous satisfaire, qui ne va plus vous animer. Ça peut être aussi ce côté, par exemple, avant, vous adoriez le fromage et maintenant, vous n'aimez plus. C'est bon, ça vous est passé. C'est comme ça. C'est même pas parce que vous n'avez même pas recherché. Vous n'avez même pas voulu arrêter le fromage. C'est que juste, ça n'a plus de goût pour vous. Ça n'a plus de bon goût. Ça n'a plus de saveur. C'est exactement pareil, là, par rapport à des choses que vous allez quitter. Parce que ça n'a plus de saveur. Ça ne vous anime plus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Donc très, très positif, vous allez être énormément guidé par les cycles lunaires ces six prochains mois. Donc surtout, prêtez attention aux nouvelles lunes et aux pleines lunes qui vont énormément vous guider. Enfin, qui vont vous apporter énormément de choses. Surtout si vous en êtes conscient, etc. Si vous faites des choses aussi en rapport avec ça. C'est-à-dire, vous méditez au moment des nouvelles lunes, des pleines lunes. Si vous faites des rituels de purification. Voilà. Ça va énormément vous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va justement voir ces six prochains mois. Waouh ! Alors déjà, on adore. On a le soleil. Alors, ces six prochains mois. Et bien évidemment, on ira beaucoup plus loin dans l'extension de la vidéo, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sait compter. On adore. Alors, let's go. Pour le premier mois. Premier mois, bien évidemment, en cours. Dans lequel vous êtes actuellement. Alors, si vous êtes le 31, bien évidemment, prenez en fonction du mois qui arrive. Qui est très imminent, quoi. Mais sinon, prenez en fonction du mois actuel dans lequel vous êtes. Et ensuite, on ira voir les mois qui suivent. Parce que je rappelle, ce tirage est intemporel. Donc, on a le soleil. Le soleil ici nous apporte de très bonnes nouvelles. Donc, vous avez de très bonnes nouvelles. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles pour ce mois-ci. Il y a des choses qui s'illuminent. Voilà. C'est-à-dire que là, ça y est. Et on met enfin de la clarté sur les choses. Surtout au niveau extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se révèlent. Vous avez des révélations par rapport à quelque chose qui pouvait être d'ordre familial, d'ordre professionnel, d'ordre social, amical, etc. Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Clairement, les choses s'éclairent. Les choses avancent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui vont être entreprises et qui vont finalement porter leurs fruits. Donc, vous n'allez pas faire les choses dans le vide. Vous n'allez pas faire les choses pour rien. Et il y a aussi une forme d'affirmation pour ce mois-ci. Vous allez pouvoir vous affirmer de façon importante. Affirmer votre personnalité. Le soleil attire. Le soleil, il est capable de tout. C'est vraiment le maître, finalement, du Zodiac. Donc, il y a vraiment cette dynamique que, bon, tout est possible pour ce mois-ci. Tout est possible. Vous attirez à vous de façon beaucoup plus facile les choses que si vous étiez dans une énergie plus lunaire, plus désancrée aussi un peu plus dans votre tête que dans votre corps. Et il y a aussi cette reliance au corps avec le soleil qui peut être assez présent et qui va vous booster, justement, à être dans le moment présent. À vous préoccuper de ce qui se passe ici et maintenant et pas ce qui se passait hier ou ce qui se passera demain ou ce qui se passe chez le voisin. Vous voyez ? Ça, c'est hyper important aussi. C'est qu'il y a vraiment cette dimension-là du moment présent qui vous rappelle que, voilà, vous avez le pouvoir sur ce que vous faites vous chaque jour. Mais après, le reste, c'est-à-dire ce que font les autres, ce que vous avez fait hier ou ce que vous ferez demain, laissez tomber, lâchez prise, en fait. Faites vraiment au mieux pour être le plus possible en harmonie avec le moment présent. Alors, pour le deuxième mois, qu'est-ce qu'on a ? On a la 5 d'épée. Waouh ! On adore ! Alors, le deuxième mois, c'est un mois quand même ici de... Il peut y avoir des conflits. Voilà, on parle de conflits. La 5 d'épée, ça peut être aussi, finalement, le fait de capituler. Le fait d'abandonner, justement, une guerre. Une guerre dans laquelle... En conflit, une guerre dans laquelle vous étiez et qui, finalement, vous apportait de la discorde, de la disharmonie avec vous-même. Donc, c'est peut-être quelque chose en fond. C'est-à-dire que vous n'étiez pas avec la bonne personne en couple pour vous. Voilà. Ce n'était pas juste pour vous. Ce n'était pas équitable sur le plan karmique. Peut-être que vous n'étiez pas dans la bonne profession. Que, voilà, bref. Que vous n'aviez pas un bon entourage. Bon, là, c'est vraiment la prise de conscience qu'il faut abandonner cette guerre, cette lutte. On est dans le conflit. À partir du moment où on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, ou qu'on s'accroche à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est mon point de vue. Donc, pour moi, il y a cette dynamique. Il y a cette dynamique comme ça de... Bon, ben, je vais arrêter, peut-être. Je vais prendre conscience parce que ça fait mal. La 5DP, elle fait un peu mal. Surtout à l'ego. Elle fait très, très mal à l'ego. Elle fait pas mal à l'âme ou à l'être de lumière que vous êtes. Elle fait mal, surtout à l'ego. Donc, si vous n'avez pas, voilà, envie de trop faire souffrir votre ego, je pense que vous allez vous dire, ok, j'arrête les bêtises et je vais au bon endroit, en fait. Je vais là où ça me correspond vraiment. Mais pour ça, ça peut passer par, voilà, par des conflits avec des personnes ou des révélations, en tout cas, de certaines choses qui ne peuvent pas forcément être très, très agréables. Alors, pour le mois numéro 3, nous avons la 8DP. Donc, visiblement, c'est une période, c'est 6 prochains mois, vous allez devoir régler des choses quand même. Vous allez devoir faire face, justement, à votre esprit, votre mental, vos pensées qui ont tendance à vous emprisonner. Vous avez tendance à vous emprisonner dans des guerres, dans des conflits avec vous-même qui sont sans fin. J'ai un peu ce sentiment. Donc, après, prenez ce qui résonne, mais j'ai un peu cette dynamique. Donc, attention, justement, au fait d'être constamment dans la lutte. Voilà, il peut y avoir cette dynamique. La 8DP, ici, on voit qu'il y a de la culpabilité. Il y a le fait de se condamner ou d'être condamné. Alors, attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire vous allez être en justice, pas du tout. Là, je parle de façon symbolique. Donc, c'est simplement réparer le karma. La 8DP, c'est une possibilité pour réparer, justement, le karma. Mais pour ça, il va falloir arrêter de culpabiliser. Il va falloir arrêter de prendre tous les problèmes du monde sur votre épaule ou de chercher la perfection ou de chercher le mérite des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou d'attendre le mérite aussi par rapport à Dieu, par rapport aux autres, etc. Et de se dire, je ne mérite pas, je suis nul, je me critique, je ne suis pas assez bien. Voilà, tout ça, il va falloir le lâcher, le libérer, voilà, pour ce troisième mois. On voit pour vous, en tous les cas, c'est ce qui ressortait de toute façon avec l'arcane de la lune, c'est qu'il y a beaucoup de travail intérieur, beaucoup d'initiation et de travail intérieur pour ces six prochains mois. C'est quand même très, très positif parce que vous allez vraiment, vraiment évoluer en profondeur. Mais ça passe par des émotions qui peuvent être intenses ou des cycles de purification qui peuvent être un peu intenses aussi. Surtout dans les énergies lunaires, pleine lune, nouvelle lune, qui peuvent vraiment vous bouleverser, qui peuvent vraiment vous transformer de façon importante. Alors, pour le quatrième mois, on a la 4 de denier à l'envers. Alors là, justement, il peut y avoir un déblocage. Il peut y avoir des transactions déjà sur le plan monétaire, sur le plan financier, mais il peut y avoir aussi un déblocage par rapport à une retenue que vous aviez. Vous étiez dans la retenue, vous étiez dans la difficulté sur le plan même des finances. Il peut y avoir un déblocage sur le plan financier. Il se peut que vous ayez aussi une somme à débourser, voilà, mais une somme importante. Ce n'est pas forcément négatif. Moi, je le vois comme le fait que vous allez prendre dans vos économies, peut-être pour vous payer une formation, pour vous acheter une voiture, pour je ne sais pas quoi. Mais voilà, ça fait sortir de l'argent de la caisse, c'est clair. Donc, peut-être parce qu'il y a un achat important, ou alors plus largement, c'est que vous allez pouvoir beaucoup plus débloquer vos transactions et surtout l'énergie du donner et du recevoir. C'est-à-dire, vous allez peut-être donner pour pouvoir recevoir, vous allez recevoir pour pouvoir donner, etc. Donc, une fluidité sur le plan du trafic, voilà, du trafic et des transactions pour le quatrième mois. Pour le cinquième mois, on a le chariot. Très positif, les amis. On voit que là, il se peut que d'ailleurs, vous fassiez des achats pour ce quatrième mois ou que vous utilisez vos économies, mais à bon escient, parce que derrière, vous allez avoir un succès. C'est ce succès que vous attendez, il est là, il est au cinquième mois, c'est quand même assez incroyable. Il ressort ici. Donc là, il y a un déménagement aussi qui est possible. Il y a un succès, une réussite qui est là, voilà, tout simplement. La reconnaissance publique que vous attendiez. Là, il y a quelque chose qui se passe, clairement. Vous retrouvez votre force, votre puissance. Vous avancez, vous changez de situation, clairement. Vous n'êtes plus, vous ne serez plus jamais dans la même situation qu'avant, c'est-à-dire une situation de conflit, de culpabilité, une situation où vraiment vous étiez clairement bloqué. Là, c'est terminé. Ce blocage va enfin se terminer pour ce cinquième mois. Avec le chariot, ça bouge et ça avance. Et surtout, il n'y a pas de retour en arrière quand même. Donc pour certains, c'est un déménagement, c'est une émancipation, c'est une prise d'indépendance, une prise de liberté qui se fait. C'est un peu l'adolescent qui part de chez ses parents. Voilà, on a cette énergie. Donc prenez ce qui résonne. Ça peut être le départ du foyer aussi. Vous partez d'un foyer qui ne vous correspond plus. Voilà, pour certains, ça peut être dans cette dynamique-là. Le sixième mois, on a... Qu'est-ce qu'on a ? Le jugement à l'envers. Alors, c'est intéressant parce que c'est une renaissance ici. Pour moi, c'est une renaissance qui arrive à vous, mais qui va prendre peut-être plus de temps que prévu. C'est-à-dire de prévu vous dans votre tête. C'est-à-dire qu'on va vous laisser d'abord un peu plus mûrir avant de renaître totalement d'une situation que... Parce que là, il y a vraiment un gros changement déjà qui va se mettre en place. Mais là, c'est carrément une renaissance qui arrive par la suite mais qui ne va pas arriver tout de suite. Voyez ? Moi, je le vois vraiment comme ça. Parce qu'il y a encore des illusions qui sont là. Il y a encore des choses qui ne peuvent pas encore se dénouer, qui ne peuvent pas encore se révéler. Donc, tant que ces choses ne seront pas révélées, vous ne pourrez pas accéder justement à cette renaissance que vous attendez dans un but final. Mais ce n'est pas plus mal. Enfin, moi, je le vois que c'est quelque chose qui... Justement pour vous protéger, finalement. C'est quelque chose qui est requis, en fait, parce que vous n'êtes pas prêts pour ça, de toute façon. Voyez ce que je veux dire ? Donc, très, très positif quand même, les amis. On voit que vous... Peut-être qu'il y a une descente, là, ici, avec la 5 d'épée, la 8 d'épée. Mais alors là, vous allez remonter, surtout au cinquième mois. Donc, déjà au quatrième. Donc, très, très positif, les amis. Voilà. Donc, vous pouvez continuer ce tirage. On va aller plus loin. On va aller voir au niveau prédictif avec les Le Normand. Et puis, comment ils s'appellent ? L'oracle Béline. On va voir messages des anges gardiens, messages de vos guides. Tout ça, tout ça. Qu'est-ce que vous allez travailler sur le plan de l'âme ? Tout ça, c'est dans l'extension de la vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent. Vous avez dans la description le lien pour le choix numéro 2. Et pour ceux qui s'arrêtent là, les amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Les amis, on y va. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. On y va pour la malaquette. Alors, c'est parti pour vous. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans vos énergies actuelles pour que vous puissiez vous dire ah ouais, ce tirage est vraiment fait pour moi ou pas. Voilà. Tout simplement, c'est que vous puissiez quand même vous y retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les amis ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? Ok, alors. La 4 de bâton. Alors, waouh ! Alors déjà, il y a quelque chose qui se passe avec votre lieu d'habitation, qui se passe avec votre foyer, votre maison, votre environnement aussi sur le plan relationnel ou professionnel. On voit ici que vous avez des bons coéquipiers, que vous avez des bons partenaires autour de vous. Vous avez une très bonne équipe autour de vous. Alors, ça peut être une famille aussi, une famille très épanouie, très reliée, unie, indépendante, mais unie quand même. Donc, voilà. C'est quand même très, très positif. On voit une construction bénéfique avec d'autres personnes. Donc, on adore. Autour d'un projet ou voilà, autour d'une maison, autour de... Donc, déjà, voilà, c'est un peu la dynamique là. Donc, peut-être que vous êtes en train, justement, d'améliorer, justement, un projet à plusieurs ou de construire un projet à plusieurs. Peut-être que vous êtes, justement, en train d'améliorer, justement, votre qualité de vie sur le plan du foyer, sur le plan relationnel. Il peut y avoir aussi, vraiment, un mariage heureux ici. Voilà, vous êtes vraiment épanouie avec votre partenaire, pour ce qui s'arrisonne. Donc, voilà, il peut y avoir cette dynamique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? Ah, ben, l'œil est rofant. Pour certains, c'est vraiment un mariage heureux, quoi. Là, c'est clair, net et précis. Enfin, un mariage, en tout cas, une union qui est très heureuse, qui est guidée, qui est validée. Enfin, vous voyez, un peu dans la dynamique où vraiment, qui est sacrée, quoi, un peu. C'est-à-dire que, voilà, ça correspond totalement à votre être. Donc, c'est plutôt positif, ici. On voit qu'en tout cas, il y a un projet ici qui est vraiment un projet de cœur, qui est vraiment beau et qui, visiblement, concernent un minimum de personnes. OK, on a la 2DP. Donc, on voit aussi qu'il y a une difficulté, peut-être, à penser librement. Voilà, une difficulté à voir les choses avec le cœur dans votre vie actuellement. Vous êtes peut-être, justement, coincé. là, enfin, vous êtes... Vous avez du mal à trouver votre propre équilibre intérieur, peut-être, ou... Voilà. Du mal avec une décision. Il y a peut-être une décision à prendre et tout ça. Et vous êtes appelés par quelque chose, ici, de grand, de beau, quelque chose de... J'ai l'impression d'un peu... à la fois un peu humanitaire, à la fois un peu... Comment dire ? Universel, mais aussi... Comment dire ça ? Un truc, voilà, à plusieurs, etc. Et en même temps, il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vient à l'encontre de ça, en fait. Qui vient à l'encontre, ici, de quelque chose qui, pourtant, a l'air, en tout cas, très beau pour vous. Mais, voilà. Vous, peut-être, que vous avez besoin de dire non à quelque chose pour dire oui à autre chose. Donc, voilà. Il peut y avoir cette dynamique. Il y en a la 10 de bâton. Donc, vous arrivez quand même... Vous êtes un peu fatigué en ce moment. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé énergétiquement. Vous avez trop de stress. Vous avez accumulé beaucoup de stress, beaucoup de projets aussi. Vous avez accumulé beaucoup de travail. Voilà. Vous n'en pouvez plus parce que j'ai l'impression que d'un côté... Enfin, ici, on a la 5 de denier. Donc, on voit aussi qu'il y a un peu de perte sur le plan des finances. Il y a un peu de perte d'énergie, clairement. Puis, il y a même un peu de maladie. Vous avez du mal ici peut-être à remonter la pente parce que justement, là, vous êtes appelé vers quelque chose qui pourrait être à plusieurs, qui pourrait être visiblement avec d'autres... qui concernerait aussi d'autres personnes. Mais en même temps, vous avez besoin de faire ce choix. Et ça peut être très stressant, très épuisant, très drainant aussi dans les énergies. Il y a besoin de clôturer ici quelque chose. Il y a besoin de choisir. Et on voit que vous êtes dans une fin de cycle. Enfin, on voit que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, notamment par rapport à votre lieu d'habitation. En tout cas, là où vous vivez au quotidien. L'harmonie que vous créez avec les personnes avec lesquelles vous êtes liés. Parce que parfois, sa maison, sa propre maison, c'est aussi son couple ou les personnes avec qui on est autour. C'est son corps aussi. Donc, on voit que vous êtes partagés encore entre quelque chose qui est possible et quelque chose auquel vous êtes visiblement encore attachés du passé. Mais on voit que vous allez voir la lumière au bout du chemin quand même. que là, actuellement, vous êtes quand même proche de cette fin de cycle. Vous êtes au bout de cette réflexion. Vous allez bientôt arrêter de réfléchir là-dessus. Vous allez trouver une solution en tout cas, je l'espère. Donc, on va voir justement. On va aller plus loin pour approfondir tout ça. Alors, on va voir justement ces six prochains mois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a justement le Hierophant qui revient pour ce... pour cette... Alors, qui est justement qui est tombé à l'envers. Mais moi, je le vois vraiment qu'il soit à l'endroit à l'envers. Ça n'a pas d'importance là parce que vraiment, l'énergie, je l'aperçois. C'est vraiment ce truc de... Là, avec la 5 de coupe, vous regardez encore ce qui est en train de partir de votre vie. Vous regardez encore ce qui est cassé. Ce qui n'est pas réparable. Et vous ne vous focalisez pas sur ce qui est éternel, ce qui est infini. C'est comme si vous focalisiez un peu trop sur les trucs éphémères, les trucs qui... Voilà, c'est cool. Mais ce n'est pas ça qui vous apporte la joie et la paix du cœur. Ce n'est pas ça qui va vous apporter le bonheur éternel ou la vie éternelle comme dirait l'autre. Comme dirait le pape, justement. Ce n'est pas ça qui va vous l'apporter. Et vous, vous êtes un peu trop accrochés à ces trucs peut-être superficiels mais qui vous ont porté pendant longtemps ou qui vous ont apporté du réconfort pendant un moment. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une nécessité de purifier les choses, de laisser aller le passé, de laisser tomber certaines choses vraiment qui, visiblement, n'ont pas de rapport avec votre nouvelle vie. Mais voilà. C'est des choses aussi qui n'étaient pas forcément guidées. On voit que vous n'avez pas fait appel à la lumière pour faire ces choses-là, finalement. Et que maintenant, vous faites appel à la lumière. J'ai vraiment ce ressenti. C'est-à-dire que maintenant, vous avez reçu une guidance. Voilà. Pour moi, vous avez reçu une guidance claire. Vous avez reçu peut-être même un enseignement. Et donc, vous faites les choses maintenant avec la lumière. Et donc, la lumière vous pousse à quitter des choses qui ne sont pas dans la lumière. Donc, c'est ça qui peut être un peu aussi compliqué. C'est de quitter des choses auxquelles vous étiez attaché. Même si vous savez au fond que c'est vrai que ce n'est pas très lumineux, par exemple. Vous voyez ? Ok. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On va voir justement ces six prochains mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la maniaquerie. Bonjour. Alors, ici, on a la 3 de denier à l'envers. Ok. Bon. Alors, ça, c'est pour le mois en cours, dans le mois dans lequel vous êtes. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, si vous n'avez pas écouté à l'introduction. Donc, c'est qu'importe, en fait, le mois dans lequel vous êtes. Ça n'a pas de rapport avec le moment où j'édite la vidéo non plus. Donc, c'est le mois dans lequel vous êtes, vous, actuellement. Et ensuite, donc, les six prochains qui suivent, tout simplement. Donc, le 3 de denier pour ce mois actuel, ce mois-ci. 3 de denier à l'envers fait que il y a une passion ici, il y a un talent, il y a quelque chose que vous n'explorez pas, que vous n'exploitez pas trop actuellement parce que ce n'est pas ce qui vous est demandé. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, vous avez peut-être une facilité, du talent dans quelque chose que vous savez depuis longtemps, que vous pratiquez depuis longtemps, peut-être. mais ce mois-ci, ce n'est pas votre priorité du tout. Vous n'êtes pas en recherche de reconnaissance non plus forcément. Voilà, c'est en mode, non, peut-être que c'est même votre travail, même votre carrière et que ce mois-ci, ce n'est pas votre carrière qui est mise en avant. Ce n'est pas ça que vous recherchez. Avec, justement, tout à l'heure, on a vu la 4 de bâton, peut-être que vous êtes plus dans cette recherche d'harmonie amoureuse, sentimentale ou peut-être plus largement une harmonie relationnelle, une harmonie aussi dans sa façon de vivre, dans son mode de vie ou le lieu dans lequel on vit. Vous voyez, ça ressort encore. Donc, toute votre énergie est focalisée là-dessus, dans votre bien-être et pas forcément dans votre carrière, votre réussite personnelle, vous voyez, enfin, votre réussite justement professionnelle, pardon. Voilà, tout ça, c'est en second plan. Le premier plan, c'est justement votre réussite personnelle, plutôt, c'est-à-dire votre bien-être intérieur. Donc, c'est ça que vous allez mettre en avant pour ce premier mois, cette dynamique-là. Oh, c'est... Les amis, j'arrive pas à parler. Oh, mon Dieu ! Excusez-moi, parce qu'on arrive au troisième choix, donc on commence à bafouiller fortement ici. Alors, la 7 d'épée, les amis. Pour le deuxième mois, la 7 d'épée, alors je sais pas si elle est sortie à l'envers ou à l'endroit, là, comme j'ai rigolé, je sais plus. Qu'importe, j'ai l'impression qu'elle est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu, de toute façon, l'énergie du truc. C'est que pour moi, avec cette 7 d'épée, il y a quand même le besoin de défendre ses valeurs pour ce deuxième mois qui va être très, très important. Il y a des personnes qui vont être contre vos valeurs. Voilà, c'est tout. Et qui vont vouloir peut-être vous dominer là-dessus, qui vont vouloir exercer une autorité sur vos vérités à vous, vos idées à vous, vos valeurs à vous. Donc, il y a une forme un peu de débat ou de conflit qui peut s'installer parce que vous, vous dites non, vous n'êtes pas d'accord ou que vous, tout à coup, vous pensez différemment, enfin tout à coup, peut-être pas tout à coup, mais en tous les cas, vous pensez différemment que les personnes autour de vous, etc. Donc, il y a cette dynamique en tout cas de ne pas se, comment dire, de, et ça peut être, voilà, attendez, parce que, ce que je perçois aussi, c'est que ça peut être tout à fait vos idées d'aujourd'hui, enfin en tout cas de ce deuxième mois, avec vos idées du passé. c'est-à-dire que vous allez peut-être tout à coup vous rendre compte que vous n'avez plus envie de faire les mêmes choses que dans le passé. Ça va ressortir peut-être beaucoup pour vous, vous n'avez plus les mêmes pensées, vous n'avez plus les mêmes idées, vous n'avez même plus les mêmes inspirations. Tout à coup, la vie change parce que c'est plus du tout les mêmes choses qui vous inspirent. Et donc ça, ça peut bouger énormément. Ça peut être aussi que par exemple, avant, c'est peut-être vos croyances aussi qui peuvent bouger énormément, surtout que, comme il y a le pape qui est ressorti, il peut y avoir cette dynamique où vous ne croyez plus du tout aux mêmes choses. Donc visiblement, c'est aussi toute votre vie, votre mode de vie qui va beaucoup changer par rapport à ça. Et on voit que dans ce deuxième mois, vous allez devoir lutter un peu avec vos habitudes, avec ce que vous aviez tendance à faire de façon automatique et qu'il va falloir changer. Vous allez changer énormément d'habitudes pour ce deuxième mois. Et ça risque d'être un peu une lutte intérieure, mais voilà, c'est possible, c'est tout à fait possible pour vous et ça va vous permettre aussi de vous détacher de votre passé parce que vous en avez besoin. Voilà, il y a vraiment des choses que vous faisiez dans le passé qui étaient bénéfiques pour vous. Aujourd'hui, elles ne le sont plus. Enfin, pour ce deuxième mois, en tout cas, elles ne le seront plus. Et voilà, il va falloir faire une mise à jour par rapport à ça. Pour le troisième mois, qu'est-ce que nous avons ? Le roi de Denier. Alors, très positif. On voit une stabilité ici. Les affaires qui marchent bien pour ce troisième mois, les affaires, elles fonctionnent. Vraiment, voilà, tous vos projets, ça fonctionne. L'argent, ça fonctionne. Les contrats, ça fonctionne. Il peut y avoir aussi le fait que vous fassiez de grandes dépenses ou que vous recevez beaucoup d'argent ou en tous les cas, de façon plus générale, il y a une prospérité, il y a une abondance qui est là pour vous et sur laquelle vous régnez. c'est-à-dire que vous êtes quand même dans une dynamique de je gère, je gère mes finances, je gère mes projets, je gère ma vie professionnelle, donc ça va. C'est peut-être pour ça que justement, vous autorisez aussi ce 3 de Denier à l'envers, c'est-à-dire, bon ben, voilà, je laisse un peu de côté aussi ma carrière parce que peut-être que vous aviez des économies ou alors que vous aviez des aides extérieures ou que, voilà, c'était possible pour vous et on voit de toute façon ici avec ce roi de Denier que vous allez rebondir très rapidement. Si jamais il y avait en tout cas des soucis pardon, financiers, vous allez très vite rebondir parce que le roi de Denier, il maîtrise les choses. On a aussi de façon, enfin, au-delà de tout ce qui est financier, on a le côté de raisonnable, c'est-à-dire le roi de Denier, il est raisonnable, il est raisonné et il a des habitudes, un quotidien. Donc vous voyez, c'est encore cette dynamique aussi qui ressort. Je pense qu'il va y avoir un gros changement de votre façon de vivre au quotidien. Et ça, ça va beaucoup ressortir aussi dans ce troisième mois parce que justement, vous allez peut-être réussir à changer vos habitudes et là, vous installez quelque chose d'hyper posé, d'hyper stable, d'hyper pérenne et prospère aussi. C'est-à-dire, ça va vraiment vous rapporter des résultats. Il se peut même que vous ayez déjà des résultats pour ce troisième mois. Ça pourrait dire aussi que par exemple, vous enclenchez par exemple un programme de comment dire, de transformation, vous savez, d'hygiène de vie corporelle. Par exemple, vous commencez à faire du sport par exemple. Voilà, vous commencez à faire du sport donc vous êtes moins, vous avez plus d'énergie pour ça et moins peut-être pour votre carrière mais voilà, vous allez avoir des résultats au bout du troisième mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est un peu dans la dynamique. C'est juste un exemple bien évidemment, ce n'est pas une guidance. Voilà. Donc il y a cette dynamique pour le troisième mois. En tous les cas, vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir très stable. Donc on adore. Pour le quatrième mois, on a l'as de denier. Ok, donc très très bonne nouvelle. De très bonnes nouvelles le quatrième mois. Il y a quelque chose qui va bouger de façon très positive. Vous avez une grande opportunité qui se présente à vous. Vous avez de la chance, du potentiel. Il y a vraiment des choses qui se passent qui sont très positifs et bénéfiques justement pour tous vos projets. Donc là, l'as de denier, c'est la naissance aussi. C'est la création. C'est la création. C'est la naissance de quelque chose qui va sûrement être très lumineux, très prospère pour vous. Et là, vous allez avoir vraiment de l'émerveillement, de la joie, vraiment beaucoup de joie par rapport à ça. Donc très positif. Un redémarrage aussi peut-être par rapport à un domaine de votre vie. Quelque chose qui vient à vous, un cadeau de la vie, une chance par rapport à un domaine qui est concerné justement par peut-être qu'il y avait des soucis, il y avait des blocages. Clac, vous avez l'as de denier très positif. Si c'est en rapport aux finances, on voit que là, vous avez des rentrées d'argent, même peut-être inattendues. Voilà, des cadeaux. Donc très, très positif. Voilà, rien à dire. Vraiment là, il y a vraiment... Voilà, vous ne faites qu'un avec la matière. Tout va bien. Vous attirez à vous ce que vous voulez quand même. Alors, au niveau du cinquième mois, on a le chariot à l'envers. OK. Alors, le chariot à l'envers, ici, ça peut nous parler justement d'une transition professionnelle ou d'un déménagement qui est retardé ou annulé. Voilà, ça dépend de votre situation. Donc, il peut y avoir ou un voyage aussi, une initiation aussi peut-être qui est reportée, qui est annulée. Alors, attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Il ne faut pas se... Comment dire ? Focaliser sur ça. C'est juste que, pour moi, c'est tout simplement parce que peut-être que vous avez encore besoin de certains éléments pour pouvoir prendre une direction. Voilà, vous allez peut-être vous rendre compte. Pour moi, vous avez le pouvoir dans votre situation là. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va être extérieur à vous. C'est vous qui allez ralentir. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous, vous n'êtes vraiment pas dans une quête de succès. On voit que vous êtes dans une quête d'équilibre intérieur. Vous êtes dans une quête de stabilité sur le plan matériel, sur le plan financier aussi. Mais, voilà, vous voulez être tranquille, vous voulez être en paix. Peut-être que, justement, vous avez beaucoup été dans la carrière et tout ça et que là, vous mettez vraiment ça en second plan parce que ce que vous voulez, c'est l'équilibre. C'est le bonheur familial, peut-être. Vous voyez ? Le bonheur familial. Pour certains, ça peut être aussi ce troisième mois, vous devenez parent. Vous voyez ? Ça peut être cette dynamique. Donc, voilà, on a vraiment cette dynamique. Donc, tout ce qui est en rapport avec la carrière, vraiment, on a l'impression que vous mettez vraiment ça en second plan. Ce n'est pas le plus important parce qu'il y a autre chose qui vous intéresse. Vraiment. Donc, voilà, l'énergie de ce cinquième mois, c'est que vous allez choisir justement de ralentir le succès et tout ça, mais pas dans le succès égotique. Je vois plus dans cette dynamique-là. Voilà, vous cherchez ailleurs en fait, finalement. La joie, le repos, etc. Waouh ! Vous avez deux as. Le sixième mois, vous avez l'as de coupe. Et finalement, vous faites bien de ralentir. Vous faites bien de ne pas, voilà, de ne pas trop focaliser sur le résultat parce que ça va vraiment porter ses fruits en fait. C'est ça qui va vous apporter le bonheur, la joie. C'est ça qui est incroyable en fait. C'est les choix que vous allez faire surtout en rapport avec votre mode de vie, votre hygiène de vie. C'est des choix un peu plus indirects que vous allez faire qui vont vous apporter finalement ce que vous vouliez en point de départ, qui vont vous apporter le bonheur, qui vont vous apporter le succès, qui vont vous apporter la joie, enfin tout ça. Et c'est pas en le cherchant en fait que vous allez le trouver. C'est vraiment en vous laissant vivre enfin. C'est vraiment en prenant soin de vous que vous allez trouver ce bonheur. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment des six mois de lâcher prise totale et en arrêtant de courir derrière justement un succès ou du fond une carotte qui est devant vous mais que vous n'arrivez jamais à attraper et que du coup vous n'êtes jamais en paix, vous êtes toujours stressé, angoissé, etc. Et là justement vous allez éradiquer ce stress, vous allez éradiquer cette angoisse et vous allez finalement avoir ce que vous avez toujours demandé mais pas du tout dans la manière dont vous imaginiez qu'il fallait l'avoir, le posséder. Et surtout vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas quelque chose que vous possédez mais quelque chose que vous créez au quotidien. Donc c'est très très beau. Donc ce sixième mois là il peut y avoir une rencontre sentimentale très importante, il peut y avoir une fusion émotionnelle, une très bonne nouvelle sur le plan relationnel. la naissance d'un projet de cœur aussi également. Donc vous allez peut-être faire fleurir plusieurs projets. Voilà, une nouvelle rencontre, je sais plus si je l'ai dit mais ça peut être aussi une grande guérison du cœur pour ce sixième mois. Vous allez vous sentir comblé. donc il peut se passer vraiment des choses assez incroyables pour vous et on voit que vous êtes vous avez vraiment un chemin semé de surprises en fait et surtout c'est des choses à chaque fois vous entendiez pas parce que vous vous pensiez vraiment que vous aviez besoin de peut-être de souffrir pour être heureux et que finalement vous vous rendez compte que c'est en faisant les choses bien qu'on y arrive enfin tout simplement c'est en prenant le temps qu'on y arrive c'est en investissant en vous-même en fait qu'on y arrive. Voyez ? Donc c'est très très positif les amis. Alors on va continuer ce tirage si vous avez envie d'aller plus loin c'est dans l'extension de la vidéo les amis c'est dans la barre d'infos vous avez le lien directement pour y accéder pour le choix numéro 3 donc je vous dis à tout de suite pardon si vous me suivez sinon les amis je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire à liker à partager pour me soutenir et puis moi je vous dis à très bientôt tcha tcha Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz